Salut Youtube, comment il va ? Je retourne cette vidéo car la première prise a été effectuée en mars sauf que j'avais zéro matos avec moi et une qualité vidéo proche du néant donc j'avais décidé de ne pas publier le contenu qui va suivre. Mais c'est vrai que le sujet me trottait quand même pas mal dans la tête et je me suis dit que c'était vraiment dommage de ne pas en faire part en place publique et quoi de mieux pour ça qu'une bonne vidéo Youtube des familles. Malgré tout, bienvenue dans cette nouvelle journée où internet nous a proposé une petite pépite de qualité que je vais tenter d'expliquer. Il s'était fait lyncher partout sur les réseaux et avait affolé internet et pour cause. Je vais bien sûr te parler de l'article Pourquoi les tatouages visibles gâchent-ils votre vie ? du blog néo masculin. D'habitude je trouve ça cliché les vidéos réactions mais là le destin m'a fait un signe. Le jour même avant de tomber là-dessus, j'étais allée me faire tatouer. C'est fou la vie non ? Incroyable. J'étais tranquille chez moi, pépouse, en train d'enlever mon cellophane et de boire un thé quand mon amie Alice m'a envoyé cette... Non non pas cet écrit journalistique, non je dirais plutôt cette sombre merde. Parce que concrètement, si vous voulez vous passer du virus de la gastro mais bénéficier gratuitement et immédiatement de la bonne diarrhée, je vous conseille la lecture entière de l'article. Vous allez voir, c'est un bonheur incroyable. Pour ma part, je vais juste prendre les 2-3 extraits qui m'ont le plus enjoué. Alors tout d'abord, néo masculin c'est quoi ? C'est un bon petit blog des familles qui, je cite, est consacré à la réalité des hommes occidentaux au début du XXIe siècle. Il parle de travail, de sexe, de séduction, de pilules rouges, de liberté, de philosophie, de femmes et de pas mal d'autres choses encore. Oui, on dirait presque un bon petit philosophe du dimanche, mais pourquoi pas ? L'article en question qui fait scandale a été publié le 19 septembre 2016. Oui, déjà si longtemps que ce torchon a été écrit. Alors hop 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 hop, on se calme jeunes gens. L'article n'est plus accessible sur le blog tout simplement car à cause de trop de fréquentations et de commentaires haineux, on se demande pourquoi, les modérateurs nous ont publié un très joli billet nous expliquant pourquoi ils archivaient cette merveille. Heureusement pour moi, j'ai screené l'entièreté de l'article, ce qui va me permettre de vous mettre des screens au fil de mon analyse. Voilà. L'article dont il est question a été écrit par Antoine qui, comme il le dit lui-même dans sa bio, a la quarantaine, plusieurs métiers à son actif, s'y connaît en femmes, en bondage, troubles mentaux et relations plus ou moins malsaines. Bref, Antoine est un homme incroyable comme on n'en fait plus. On retrouve dans son blog des articles de qualité tels que comment devenir un mâle alpha ou encore fausses accusations de viol, connaître les risques et s'en préserver, quelque chose comme ça. Je ne peux pas te dire précisément parce que je n'ai absolument pas lu les autres articles. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de temps à préserver dans ma vie et ça concrètement, ce n'est pas dans mes priorités. Je le revendique haut et fort. En revanche, connaissant l'ego surdimensionné de son auteur, je ne doute pas que ce sont des chefs-d'oeuvre et qu'attention, Proust n'a qu'à bien se tenir. Mais là, notre gourou préféré va nous apprendre pourquoi les femmes qui sont tatouées, en l'occurrence moi, beaucoup de méconnaissances et pas mal de femmes dans le monde, nous sommes des grosses chiennes. On commence par un petit historique du tatouage dans la société, de l'image périmée qu'il renvoie, c'est bien, un bon classique, on plante le décor, bravo. Notamment via la série Girls, que je n'ai pas vue, donc je ne sais pas de quoi il parle. Mais je vous passe le jugement de gros beauf qu'il émet sur le personnage principal en mode « Ah bah, si elle se tatouait pour se réapproprier son corps parce qu'elle grossissait et qu'elle se sentait mal dans sa peau, bah elle n'avait qu'à bouffer moins, lol. » Le début de l'article n'en est pas moins gronstillant que la fin, je vous spoil un petit peu. Après nous avoir gentiment expliqué qu'on ne trouverait pas de travail, sauf dans des structures bien précises, et que c'était normal que les gens nous voient comme des personnes indignes de confiance ou détruants, on passe à ma partie préférée. Attention, vous n'êtes pas prêts. Votre tatouage peut avoir l'air super cool aujourd'hui. Cette superbe scène issue du Seigneur des Anneaux qui s'étend sur votre bras gauche et la moitié de votre torse a vraiment de la gueule. Aujourd'hui, mais demain, que se passera-t-il si vous changez, si vous grossissez, maigrissez ou vous musclez significativement ? Que se passera-t-il dans 20 ou 30 ans, quand votre physique sera complètement différente ? Votre tatouage ressemblera à une grosse merde informe et dégueulasse, une sorte de vomi couleur arc-en-ciel du plus bel effet. Pour l'œil attentif, celui qui porte un tel tatouage affirme haut et fort qu'il n'a aucune notion de ce qu'est l'existence, du temps qui passe, du fait qu'un corps peut changer, bref, c'est un crétin. Même chose pour les femmes, bien entendu. Une nana tatouée, aussi tatouée que l'éna d'une âme, indique très clairement qu'elle est bien trop immature pour être la mère de vos enfants. Ah nanana, dans 20 ans, ton tatouage, il sera pas beau et tu feras quoi quand tu seras vieille ? Et bla 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 bla... Wow ! Les gars, vous avez donc si peu d'arguments que ça ? Toi, t'as vu ta gueule ? À 80 ans, tu crois quoi ? Tu seras moche comme un cul aussi, hein ? Avec ou sans tatouage, ça change quoi ? Breaking news, tu ne seras pas beau et moi non plus. Sauf qu'effectivement, à la différence, j'aurai des traits sur la peau. Comme toi, t'auras des tâches de vieillesse. Et concrètement, ces anciens tatouages, mis à part les infirmiers qui vont nous torcher, je vois pas vraiment qui va s'en préoccuper. Au pire, j'aurais vécu 50 ans et plus avec une belle pièce qui m'aura fait plaisir, qui était importante, qui symbolisait quelque chose pour moi. Je me serais sentie stylée pendant 60 ans, je ne vois pas qui ça dérange. Alors attention, on passe à mon favori, des favoris. Une VMS abaissée. Ce dernier aspect est vrai pour les deux sexes, mais dans la mesure où la VMS des femmes dépend davantage de leur apparence, il est particulièrement crucial pour elle. Un homme, pourvu d'importants tatouages visibles, ne séduira certes presque jamais une femme à haute VMS, mais il pourra toujours se rabattre sur un bon paquet de filles médiocres, depuis le boudin qui a envie de se taper un bad boy pour faire chier papa, jusqu'à la camée, elle aussi tatouée et aux cheveux mauves, qui s'imagine que porter des t-shirts Che Guevara sans soutien-gorge-dessous fait d'elle une authentique rebelle. On va respirer très calmement, ça va très bien se passer. Alors Antoine, je me permets de te tutoyer, parce que vu le ramassis de conneries que tu viens d'écrire, je me sens vachement plus proche de ta médiocrité. C'est bizarre, dans tes lignes, on sent de l'amertume. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te faisais pas respecter à l'école quand t'étais petit ? On t'a piqué ton goûter ? Ou peut-être que t'as pas eu assez de ta misérable vie pour toutes tes pulsions sexuelles ? Je sais pas. Mais sache juste que l'homme tatoué t'emmerde, la fille aux cheveux mauves aussi, celle que tu qualifies de boudin te chie très certainement dessus, et celle qui ne porte pas de soutien-gorge et qui se prenne pour des éternels rebelles ont un message. C'est bientôt fini, je vous le promets. Pour les femmes tatouées, toutefois, la situation est bien plus grave. Une femme tatouée est une femme endommagée. Une femme tatouée est une femme qui s'enlédit volontairement. Une femme tatouée est une femme à problème, et cela les hommes expérimentés le savent. Ces chances d'être éligibles par des hommes alpha, de bonne qualité pour un coup d'un soir, ne sont certes pas affectées. Mais une fois baisées, de telles femmes ont peu de chances de retenir l'attention de partenaires qui disposent d'un champ d'options bien plus large et de meilleure qualité. Au mieux, elle dégottera un bêta ou un lambda de type chevalier blanc qu'elle pourra torturer à loisir, mais il ne faut pas qu'elle l'espère davantage. Que dire, que faire, je ne sais pas. Non mais à mon avis, Toinou, c'est un gars qui n'est pas si méchant que ça, tu vois. Il a juste dû faire une putain d'indigestion de ce mec-là, et il nous en a fait part sur papier. Voilà, ni plus ni moins. Mais en vrai, quand j'ai lu ces lignes, j'ai eu peur. Je me suis dit, c'est fou, manquerait plus qu'on soit en 2018, et qu'en tant que femme libre, on puisse, de 1, faire ce qu'on veut de notre corps, de 2, exister pour autre chose que plaire aux hommes et leur faire des enfants, et de 3, n'en avoir rien à carrer que des blaireaux de ce genre émettent des avis comme ça un peu sur tout et n'importe quoi. Non mais c'est incroyable, je sais. Je le rappelle, la femme, qu'elle soit tatouée ou non, elle fait ce qu'elle veut. Oui, on en est encore là. Je pense aussi que c'est la partie de l'article qui se passe le plus de commentaires, parce qu'elle est vraiment le symbole, à elle toute seule, de la stupidité et du mépris de cet homme. Il y a clairement un problème de sexisme à résoudre, mec, faut consulter, là ça devient urgent. Je suis scandalisée par ses propos, parce que je pars du principe que, pour ne pas dire de la merde sur un sujet, j'évite d'en parler si je ne le connais pas ou si je ne l'ai pas expérimenté. De toute évidence, Antoine n'est ni tatoué, ni une femme, et il n'a même pas l'excuse de l'âge, parce que mon père est beaucoup plus vieux et beaucoup moins con. Étant un être humain pur et lumineux, je me disais que c'était la fin, qu'on avait touché le fond en termes de conneries, et qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Bah c'était clairement mal le connaître, hein ? Attention, attachez vos ceintures ! Reste que le tatouage n'a pas que des mauvais côtés. Si vous êtes à la recherche d'un coup d'un soir, et vous demandez parmi un groupe de filles, laquelle vous pourrez baiser sans de trop gros efforts de séduction, ou encore laquelle acceptera une sodomie brutale dans les chiottes du bar, dirigez-vous sans hésiter vers la plus tatouée. C'est clairement avec elle que vos chances sont au maximum. Si par contre, ce que vous voulez, c'est trouver une épouse et la mère de vos enfants, évitez comme la peste, celles qui endommagent volontairement leur propre corps, elles ne sont pas différentes des anorexiques, ni de celles qui se tailladent régulièrement les bras au couteau. La vie. Ouais, la vie. Mais il y a clairement des êtres humains qui n'ont pas dû naître. Ces femmes sont des leaders politiques, des actrices ou des écrivaines. C'est bizarre, mais je ne suis pas sûre que la fille de Kennedy soit hyper chaude pour le délire sodomie brutale dans les chiottes glauques d'un bar. Après, tatouée ou pas, en étant femme, peut-être qu'on peut baiser où on veut. Ah bah non ! Non, non, ça pardon, excusez-moi, c'est réservé aux dépravées, aux prostituées, parce que nous, on est des femmes respectables, donc si on fait ça, après, on ne peut pas engendrer d'enfants. Donc, retenez bien, les filles, marions-nous avec des mauvais coups, faisons l'étoile de mer, et surtout, tu regardes le plafond pendant 10 minutes, tu penses à la France. Et dire que dans leur nouveau billet, j'ai pu lire un truc du style « Oui, mais on ne comprend pas pourquoi cet article déchaîne les foules, on a eu écrit pire. » Ah, parce que vous êtes fiers, en plus. Bon, on va passer à la conclusion, hein. Dans tous les rapports humains, le respect reste une valeur clé. Or, le respect de soi-même est la première et la plus importante marque de respect qui soit. Sans les dire volontairement, et payer pour cela, est clairement une marque de décadence, de déclin culturel, et à titre plus personnel, de stupidité. On notera d'ailleurs que cela ne s'applique pas qu'au tatouage. Les gens percés, à l'exception pour les femmes du fait d'avoir les oreilles percées, sont exactement dans le même cas. Contre ces errements qui ne sont finalement que les symptômes d'un mal plus profond et bien plus grave, rien ne vaut le recours aux valeurs traditionnelles, glorifier le corps sain, naturel et équilibré, au détriment des arcs de fat marchands. Est-ce qu'il n'est pas drôle, ce petit Antoine ? Bah, bien sûr que si ! Mec, le respect des autres est la valeur clé. Parce que t'as l'impression que tu les respectes, les autres, hiero de la puta ! Petite précision au montage, pour rappeler que la notion du respect de soi, elle est justement différente selon chacun, parce qu'on n'est pas né avec le même cerveau et on n'a pas grandi avec les mêmes valeurs. Visiblement, pour Antoine, se tatouer c'est s'abîmer, donc c'est ne pas se respecter. Pour moi, parler des gens comme il le fait, c'est révéler son taux d'insécurité maximale, car on rejette et on blâme les autres sur ce qu'on rêverait de pouvoir faire, être libre dans ses choix et libre de son corps. Donc on ne se respecte pas. Enfin bref, c'est un petit conseil, t'en fais ce que t'en veux. Internet, les journaux, la vie, les réseaux sociaux, c'est la liberté d'expression. Mais il y a une façon de dire les choses. J'ai volontairement été moi aussi violente dans mes propos pour me mettre au même niveau. Après tout, il ne fait que donner son avis, c'est son droit. Le problème et l'avantage de l'existence 2.0, c'est que parfois ça donne ça. On peut tous s'exprimer sur un même sujet de façon très différente. Je me suis fait une joie de détruire cet article, tout simplement parce que pour moi, tu n'as pas à juger ce que les gens font, et encore moins avec leur corps. Tu n'es personne pour décider de qui a une VMS, ABC ou non. Et je suis à peu près sûre que dans le monde, beaucoup de gens sont plus riches que toi de par la possession d'une qualité essentielle pour l'amour de tous et le vivre ensemble. Ça s'appelle la tolérance. Avant d'essayer de diriger le monde avec une vision archaïque et bien pensante des choses, essayez déjà d'exister en tant que personne en vous focalisant sur votre vie et pas celle des autres. Oui oui, la vôtre, même si elle est vide et minable. Hein Antoine ? Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on a un blog qu'on doit trop prendre la confiance non plus. On ne juge pas une personne sur ce à quoi elle ressemble, mais sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle prouve et sur ce qu'elle rayonne. C'était Usefulbox pour niquer des mères. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501